Penser différemment avec les mots du président qu'on vient d'entendre, c'est désormais inéluctable ? Ce qui est inéluctable c'est qu'il faut penser, vous avez la gentillesse de mentionner la fondation que je préside, nous disons depuis 10 ans qu'il faut penser et agir aujourd'hui dans l'intérêt des générations futures. Si on avait il y a 10 ans agi dans l'intérêt des générations futures et tenu compte de ceux qui avaient dit que ce genre de pandémie était possible, on ne serait pas là aujourd'hui. Car je rappelle des choses simples, avant qu'on vienne tirer des plans sur la comète, sur ce qu'on pourrait faire pour penser le monde idéal et irénique d'après. Pour pouvoir sortir du confinement à un moment raisonnable, mettons dans un mois, il faudrait qu'au moins la moitié des Français puissent avoir des masques et qu'on ait des tests pour eux, je rappelle le chiffre, ça veut dire qu'il faudrait disposer d'un milliard de masques par mois et de 2 millions de tests. Je ne sais pas, parce que ça semble être le chiffre le mieux gardé de la République, combien la France produit de masques. Et je crois que ce serait déraisonnable de penser qu'il faut se contenter d'espérer les acheter à l'étranger ou ailleurs. Ça, ça me paraît, non pas simplement une question de court terme et de bon sens, alors personne ne sortira sans masque, à juste titre, mais ça me paraît renvoyer à quelque chose justement du long terme. Depuis un mois, j'explique que l'avenir, c'est de réorienter notre économie vers ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire les secteurs qui déterminent la vie, la santé, l'alimentation, l'hygiène, l'éducation, la recherche, tous ces grands secteurs fondamentaux. Or, il faut le faire tout de suite. Quand on a, pendant la Seconde Guerre mondiale, commencé à penser au monde d'après, en Grande-Bretagne, puis en France, on a pensé pendant la guerre à construire, à imaginer ce qu'il fallait faire. Après, c'est dès maintenant qu'il faut le faire. Et c'est dès maintenant qu'il faudrait, ce qui n'est pas fait, que toute la société se mobilise pour produire ces masques et ces tests. Pour les produire non pas simplement parce qu'on en a besoin comme une évidence, puisque personne ne pourra sortir sans eux, mais pour les produire comme un élément de cette économie de la vie qui me paraît la clé d'après dont vous voulez parler. – On entend justement votre point de vue sur les masques. Au-delà de ça, Emmanuel Macron, hier, n'est plus paru comme le même. Son comté chef d'entreprise, ancien banquier a disparu. Il parle de repenser la rémunération de tout un chacun. On n'est pas à la théorie de la redistribution, mais quand même, il y a un pas qui est franchi. – Il est évident que la hiérarchie des rémunérations n'est pas la bonne dans notre pays. Il se fait longtemps pour ma part que je dis qu'il est scandaleux de dire que c'est une bonne nouvelle quand les dépenses de voitures augmentent et une mauvaise nouvelle quand les dépenses de santé augmentent. Il est scandalé de rémunérer des gens à des niveaux fous quand ils ne font que de la spéculation inutile, alors que les professeurs et les infirmières et tous ceux dont on voit aujourd'hui l'utilité majeure, parce que si beaucoup de gens sont confinés, les deux tiers des Français ne le sont pas et travaillent d'une façon exposée extraordinaire. Donc évidemment, il faut changer cette hiérarchie des revenus, il faut la changer. Et je dirais même qu'il faut la changer tout de suite. Mais qu'attend-on pour le faire ? Qu'attend-on pour le faire ? C'est tout de suite que la nouvelle société doit commencer. – Une nouvelle société doit commencer, donc bâtir une stratégie, une stratégie du temps long, celle de la résilience. Est-ce que c'est possible dans une économie ? – Ça c'est une économie de la résilience. Non, moi je dis une économie de la vie. C'est-à-dire de réorienter… – Ça en fait partie. – Non, 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 c'est le concept englobant pour moi. Le concept englobant, c'est l'économie de la vie qui doit regrouper et développer et donner comme priorité que notre société doit développer les secteurs. Je le rappelle, l'alimentation, la santé, l'éducation, la recherche, l'hygiène, la distribution, les infrastructures, la sécurité, le numérique et l'ensemble de ce qui est nécessaire à la vie dans nos sociétés d'aujourd'hui. Ça élimine par contre moins important un certain nombre de secteurs. C'est clair. Mais cette réorientation qui doit commencer dès maintenant, créer les conditions d'abord de créer des emplois, de créer des richesses et de donner un nouveau sens au temps. Parce qu'en effet, ce qui est important, c'est que le temps prend une autre valeur aujourd'hui. Le temps qu'on vit confiné, le temps qu'on vit autrement, le temps qu'on vit dans un rapport plus intense avec les proches et les autres, nous donne à penser le monde autrement. Et c'est ça qu'il faut réorienter profondément dans nos sociétés. Et ce n'est pas incompatible avec l'économie mondiale. Au contraire, en particulier... Avec ce qu'on appelle communément l'économie de marché. Avec ce que j'appelle moi la démocratie. L'économie de la vie, oui. Non, une démocratie de marché. Parce que si c'est l'économie de marché et son règle démocratique, c'est le chaos et c'est le règne qu'on connaît depuis longtemps des plus forts et des spéculateurs.